Mais c'est caché par la plante, donc c'est très bien. Bon, je suis où ? Bonjour, en fait, j'ouvre le vlog. Est-ce que vous vous souvenez d'Alex, d'Alex Black ? Hello ! Je suis chez lui pour qu'on fasse, on va dire que c'est une interview, je ne vous vois plus, désolé. En fait, c'est ton projet, c'est ? Donc ça s'appelle Découvrez Châtonin, c'est une chaîne YouTube autour de la ville de Châtonin pour promouvoir un petit peu les commerces, les artisans, les services, etc. Mais il y a une rubrique qui s'appelle Rencontre, où je vais à la rencontre de gens qui font des métiers un petit peu atypiques ou qui veulent juste parler de leur passion. Donc voilà, on va présenter aujourd'hui le métier de vlogueuse avec Caroline à Châtonin. C'est moi. Et donc, on a tout installé. Et là, c'est la première partie. Aujourd'hui, c'est interview. Après, on verra demain ou je ne sais pas quand, on fera plan de coupe. Donc moi, en train de bosser chez moi, etc. Voilà un petit peu le programme. Et ouais, donc il est à peu près 10h du mat. Donc là, j'installe le son. Ce qu'on va faire, c'est que je vais être équipé d'un micro HF. Donc un petit micro. Et moi, j'aurai ce micro-là vu que je ne suis pas vraiment en caméra. On n'aura rien ici qui gêne. Il y en a une caméra en large là. Coucou la chérie d'Alex. On fait les derniers mises au point. Je regarde la goutte au nez. On a poudré. Peut-être à quoi où j'enlève ? Je ne sais pas. Donc là, tu as le salon que je transforme assez souvent en espace de tournage. Ce que je fais en général, c'est que je me sers de ça comme le fond. Donc j'enlève les rideaux, je mets des couleurs que je veux. C'est là où je monte les vidéos sur le Mac. D'accord. Le dock de chargement, c'est là où je charge toutes les batteries. Puis ici, les stabilisateurs, les trépieds, les drones. Il y a ce qu'il faut, effectivement. Et encore, je suis éternellement mécontent. C'est vrai. Là, je vais revendre le GH5 parce qu'il perd souvent la mise au point. C'est très embêtant quand on perd en pleine interview de plus rares de net. Et je vais acheter un deuxième Annex Mark II. Cet objectif, il est fou. Et ça, c'est le deuxième studio qui est actuellement en cours de peinture. Donc tu vois, ce mur-là va devenir tout blanc. Là, on est en thèse. Donc ça sera moitié blanc et noir avec un logo ici. Et là, le fond bleu. Donc quand on fait des incrustations, effets spéciaux, on a ça. Donc on n'est pas forcé de faire le fameux fond vert. Non. Ça fonctionne aussi. Oui, le chromat du vert et du bleu fonctionnent tous les deux pour retirer les images. Donc voilà. Et après, tu as le matos qui est plus ciné ici. Ah, ça, je sais. C'est des trucs au pied d'œufs un peu pour l'insomérisation, ça ? C'est ça. Exactement. Et puis là, tu as toutes les lumières cinéma, les vrais, ce qu'on appelle, comment ça s'appelle ? Steadicam. Donc c'est la grosse veste avec le bras. Bah oui, bien sûr. Je connais, évidemment. Alex, enfin. Et voilà. Et après, tu as tous les petits trucs un peu fantaisistes qu'on utilise. De la glycérine. Je ne sais pas si tu vois, mais quand tu fais des pubs pour des boissons énergisantes ou des boissons fraîches, au lieu de faire couler de l'eau le long de la boisson parce que ça va trop vite, la glycérine va tenir. Donc en fait, on dirait qu'il n'y en a pas, mais ouais. Ensuite, je vais te montrer le hobby du dernier confinement parce qu'on s'est rencontré à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Bienvenue dans la salle de jeu. Donc c'est ici qu'on stream, qu'on joue, qu'on fait des lives et tout. C'est mon espace où je fais des lives, des streams sur Twitch. Et là, tu as vraiment un décor. Ah, vous êtes bien là ? Ouais. Non, mais l'autre, il s'est installé. Ah bah ça, c'est ouais. Moi, j'ai plus... Ils ont... Ils sont un peu... Ça va, ça se passe bien dans ta vie de chien ? Ouais. Figurine. Ouais, il y a vraiment un petit peu de... Oh, c'est chouette, ça, d'avoir fait comme ça un petit support à manette. Non, ça... Oh. Alors, ça sert pas à grand-chose, mais je suis content d'avoir un passage secret chez moi. Non. C'est pas fini, là. C'est plus secret, là, tu viens de me le dire. Ouais, mais bon, ça va, c'est que 14 000, 15 000 pour l'instant. Il y a une caméra au-dessus, une caméra en face. Ouais. Et c'est vraiment un deuxième décor avec les lumières qui viennent... Qui viennent éclairer derrière, etc. Tu vois, pour donner un petit aspect plus... Eh ben... Donc voilà un petit peu l'univers dans lequel je travaillais. Bon, ben, au boulot. Bah, je crois que c'est ça, hein. Ah, sympa, très sympa. Tu veux que je la hausse encore un petit peu ou pas ? Alors, un chou, oui, éventuellement. Hop, du coup, petit micro HF. Ok. Putain, j'ai compliqué. Caméra 1, tourne. Ok. Ah, ben, viens, reste à me laisser comme ça, ce serait nickel. Parfait. Hop, ça tourne, caméra 2. Je veux bien que tu parles juste pour voir au niveau du son. Ok, ça marche. Je peux parler. Il est comment, ton cadrage ? Comme ça ? Euh, là, tu es en plan taille, je dirais, à vue d'œil. Et là, on est en large. Donc là, on est tous les deux dans le cadre. Dis-moi, Caroline, bonjour. On t'a une toile d'araignée. J'ai une toile d'araignée. C'est incroyable. Ça commence bien, hein ? Les raccords maquillage, là, ça fait, il faut vraiment qu'on ait des costumes. Tu vois pourquoi je suis toi avec des équipes ? C'est bon, j'ai toujours la toile ou pas ? C'est bon. Ah, mais je la sens. Tiens, elle va sortir des chiens. Du coup, Caroline, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du métier de vlogueuse ? En quoi ça consiste ? Et comment ça se passe pour toi, dans ton quotidien ? Alors, déjà, il faut savoir que, parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que le mot vlog, c'est un petit peu... Attends, parce que je suis soufflée. Je ne sais pas pourquoi. Je stresse. Non, j'ai fait la con avec toi ? Attends. En fait, le vlog, c'est donc le condensé du mot vidéo et blog. C'est un petit peu filmer son quotidien sans forcément rentrer dans l'intime. Souvent, on va parler de voyeurisme, de télé-réalité. C'est un peu ça, mais contrôlé. Moi, je t'ai connu, tu avais 400-500 abonnés. Maintenant, tu es à 14-15 000, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, donc on approche des 15 000, félicitations. Merci. Donc, tu t'es dit un jour, tiens, j'ai envie de... Ouais, mais je me suis dit, bon, ça va intéresser qui ? Parce que les vlogs qui fonctionnent, c'est les vlogs famille. Tu montres tes gamins, tu montres ton chéri. Moi, il faut savoir que ma fille, je ne la montre pas. Elle est grande, mais je ne la montre pas quand même. Bonjour à elle, si elle passe par là. Bonjour à elle. C'est une volonté de sa part, déjà, et je respecte. Est-ce que tu aurais envie de faire des rencontres, te disant, tiens, via ma chaîne de vlog, j'ai envie de rencontrer d'autres vloggeurs, d'autres créateurs, ou d'autres choses qui sont peut-être plus inaccessibles quand on est une personne lambda, mais du fait d'avoir une audience, deviennent plus accessibles ? Je ne sais pas, pas forcément. D'accord. Non, puis j'aime la surprise. Je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta journée type ? Est-ce que tu prépares tes vidéos à l'avance ? Est-ce que tu as un script ? Ou est-ce que... J'imagine que des fois, tu as des placements de produits. Tu as une boutique, en fait ? Oui, c'est un petit shop sur mon site. On est une quinzaine sur les gros tournages, et en fait, on avait fait ça pour pouvoir être reconnus par les clients. Carrément. Et donc, on avait tous nos t-shirts, nos coloris, des choses comme ça. C'est sympa, hein ? C'est sympa, hein ? Bonjour. Mais non, non. Bonjour, mes amours. C'est une blague. Ça va ? C'est des moutons noirs ? C'est des petits moutons douessants. Je te présente James, donc le numéro 007, comme j'aime le voir. Mais qu'est-ce qu'il a, ses cornes ? En fait, lui, il est comme son papa, il a les cornes abîmées. Pourquoi il fait ça ? Il a eu peur de moi ? Je viens de mettre du gel. Ah, c'est ça. Ça va, mon petit père. Ça va. Oh là là, viens là. Mais c'est excellent. Ça va, Q. Et Q, donc 009, son acolyte James et Q. Et comment ça t'est venu d'avoir des petits moutons ? Ah, le pauvre. Mais oui, c'est le gel, c'est de la reculer. Ça m'est venu parce que pendant le premier confinement, ma tondeuse est tombée en panne. Ouais. Et les cinq tondeuses des cinq voisins sont tombées en panne aussi. Et je me suis dit, bon, plutôt que de reprendre une tondeuse qui va consommer de naissance, etc., solution écolo. Ça fait un écosystème et ça coûte rien et ça protège la nature. Excellent. Alors, je vais te montrer un truc. Ils adorent manger ça. J'arrive. Comme ça ? Exactement. Moi, je lui donne un bout de doigts. Il vient de choper. Un bout de doigts. Ah, ça pince. Vous n'avez pas dit ça. Je suis rentrée. C'était très, très, très sympa. Je faisais le petit débrief à Eric, d'ailleurs. Tu commences à quelle heure ? Il est midi 20. C'est 13h ou 14h ? C'est 14h, mais il faut que j'allez plus tôt. Ah, OK. Ouais, c'était très bien. À voir. Là, il va regarder un peu ce que ça donne. Et puis demain, en fait, demain, il vient là, à la maison, pour faire les plans de coupe quand je bosse. Et puis dans la ville aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais craquer mon anche. Sur ce moment gênant de la part d'Eric. Je vais bosser. Je me suis changée pour être un peu plus à l'aise. La robe, elle me serre un peu. Elle était très étrange, ma coiffure. Bon, il est 13h. Il fallait absolument, absolument que je m'avance sur un truc. Bah, en fait, je ne sais même plus si je vous ai dit que j'étais prise pour le tournage. Donc voilà. Pour ça, il fallait que je m'inscrive sur leur site. Mais il y a plein de choses à faire. Donc des photos, portes et photos de pieds pour que tu sois dans un registre comédien et tout ça. Témenturation, carte d'identité, carte vitale. Bon, bref, il y a plein de questions. Ça, ça m'a l'air d'être bon. Et après, on a reçu un mail disant que forcément, il va falloir qu'on prenne rendez-vous pour faire un test Covid PCR. Avant les essayages, parce qu'il y a une date pour les essayages costumes. Et une semaine après, il y a le tournage. Donc il fallait que je prenne un rendez-vous. Donc c'est bon. J'ai pris, normalement, ça devrait être pas mal pour le mois de décembre. Et cet après-midi, je dois... Ah bah, le petit projet que je vais peut-être... Enfin, je pense que oui, je vais vous en parler prochainement. Il faut que je finalise ça. Voilà, mais pour l'heure-13h, je vais manger. Jackie, maman, elle a fait plein d'infidélités ce matin. Des petits moutons. Non, elle dit des béliers d'ailleurs. Et les chiens. Eh oui, tu le sais. Elle n'est pas contente, mais elle n'est pas contente. Si jamais vous vous demandez, donc ce matin, on a fait super gaffe. Forcément, je suis arrivée, j'avais le masque. Je l'ai enlevé pour l'interview, pour faire la visite. Mais on n'était pas collés ensemble. De toute façon, comme il me disait, lui, il n'est pas sorti depuis lui et sa copine. Ils sont confinés, ils n'ont vu quasiment personne. Et voilà, on a fait comme on a pu. Je me suis fait, forcément, comme je suis auto-entrepreneur, avec mon numéro de cirèche, je me suis fait une autorisation de moi-même à moi-même de sortie pour le travail. Voilà, ça, c'était pour les petites questions. Si jamais vous vous les posiez. Non, 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 non. Ah non, tu es gentil garçon. Le retour des olives vertes. Je les ai un petit peu déglingos. C'est trop bon, tu manges ça, j'arrête pas de les picorer. Et Eric aussi, donc on va se calmer. Non, il est 3h30. Je suis contente, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Les mails, remplir les formulaires, répondre à plein de trucs. Et j'ai enfin, donc là pour le coup, c'est sûr, sûr, sûr. Bon, le film, je vous ai dit, c'est sûr, pas la série. L'autre projet, c'est bon. C'est en bonne voie. J'ai oublié de leur demander si je pouvais vous en parler. Ah, ça pourrait être cool que vous voyez un peu le process avant que ça se fasse vraiment. Bon, et vu qu'Alex vient demain filmer les plans de coupe à la maison quand je bosse, mon bureau à la maison. Il faut peut-être que je la nettoie un petit peu. Le problème, c'est que mon Aspie, depuis quelques temps, tout ce qu'il avale, il le rejette. Je l'ai démonté. Il y avait 8 ou 9 pièces. Et à chaque fois, il y avait de la poussière qui était coincée. Je peux vous dire que là, il est tout nickel. J'ai l'impression qu'il est tout neuf. Ça aspire tout, c'est génial. Ah oui, je ne vous ai jamais expliqué. Donc là, il faut que je change mon sac poubelle. Bref, on s'en fout. Jacques. Il a peur, oui et non, puisqu'il est fait la nuit, il défonce les poubelles. En fait, dès l'instant que je sors ça, mais surtout qu'il y a le bruit et que je l'ouvre, il est en traumatisme, il se barre, il n'est pas bien. Et j'ai une théorie. Eric me dit, mais non, psychologie à deux balles. Je suis persuadée. Parce que moi, je vous l'ai déjà raconté, je l'ai trouvé. Il était dans un pneu de voiture. Il était bébé, limite pas sevré, apeuré. Je l'ai sauvé. Je suis persuadée qu'il y a eu une histoire quand il est né avec un sac, un truc. Je ne préfère pas savoir. Bref, ce qu'il faut, c'est que je l'habitue. Un sac poubelle, c'est quasiment tous les jours. Mais ça va mieux maintenant. Avant, c'était... Regardez, regardez. Vous avez vu ? Ses yeux, ce sont... Hop. Vous l'aurez compris, c'est barré. Petit chaud. On se retrouve plus tard. Vous le voyez avec la luminosité. J'ai nettoyé ce que j'avais nettoyé. J'ai rangé ce que j'avais arrangé. Ça, c'est fait un truc que j'ai oublié de vous dire. Parce que la partie, quand vous avez vu l'interview, ce n'est pas l'interview, je vous ai juste mis un petit plan avec ma caméra, histoire que vous ayez un aperçu. Mais pour la voir, ça sera, je crois, en janvier, il m'a dit. Ça sera sur sa nouvelle chaîne. Mais vous pouvez, dès maintenant, vous abonner. Je vous mets tout en barre d'infos, le lien. Pour ne pas louper l'interview aussi. Et puis, sa chaîne aussi. Il y en a deux. Il a deux chaînes. Voilà. Donc, pour ne pas louper, il a hâte de voir ça. Il m'a dit qu'il avait... Je l'ai eu tout à l'heure parce qu'on se voit demain, donc à 14h pour tout ce qu'on a encore à finaliser. Et il m'a dit qu'il a commencé à faire le montage et que c'était très sympa. Donc, ça, c'est bien. Mais bon. Je me méfie, c'est un garçon. Donc, lui, tout ce qui est... Parce que moi, je me suis rendue compte d'un truc tout con. Rouge à lèvres qu'il avait bavé. Avec le masque, j'ai enlevé le masque. Le rouge à lèvres, il y avait un peu du gloss. Ça fait une tâche là. J'avais une tâche de make-up là. Mais ça, les gars, il ne voit pas. Eric, c'est pareil. Quand je lui dis ça va, je suis bien sur la photo, il va dire, ouah, nickel. Et puis, au moment de regarder, c'est la cata, quoi. Mais bon, je pense que c'est... Parce qu'il est pro quand même, Alex. Parce qu'il fait du travail, laisse tomber, quoi. C'est trop, trop beau. Je termine maintenant. J'ai dit à Eric. Et on se dit, boulot, il est HS. Je lui ai dit, écoute, bébé, j'ai bien nettoyé la cassinière. Tout est propre. Je pense que ce soir, on ne va pas faire de bouffe. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. On va peut-être aller acheter McDo, un truc comme ça. Bon, vous l'aurez compris. Je vous laisse. Et on se retrouve demain pour la suite du reportage. Je vous fais un gros bisou. Salut !